On vous en parlait mardi. Le Parti conservateur du Canada surperforme chez les hommes de 18 à 34 ans avec 41 % d'appui, selon un sondage léger. L'élection de Donald Trump a aussi permis de constater une tendance similaire aux États-Unis. Pourquoi un tel virage à droite chez les jeunes hommes? Olivier Ferron-Boissé a tenté de comprendre. De plus en plus de jeunes Québécois prennent le virage à droite. Moi, je suis plus à droite, je te dirais. Pierre Coiliev, lui, est-ce que ces politiques t'intéressent un peu? Oui, j'aime le gars parce que je pense qu'il va ramener les taxes plus bas. Sondage à l'appui. Les conservateurs sont au sommet des intentions de vote chez les 18 à 34 ans, encore plus populaires chez les jeunes hommes. C'est un phénomène nouveau, c'est vraiment un phénomène nouveau. C'est un phénomène post-pandémie où il y a eu une frustration sur les contrôles à l'égard de la pandémie, suivie d'une frustration sur le coût du logement. Mais les conservateurs travaillent sur cet électorat depuis un bon moment. Printemps 2022, en pleine course à la chefferie conservatrice, Pierre Poilièvre additionne les apparitions dans des podcasts et des vidéocasts, dont celui de Jordan Peterson, figure conservatrice suivie par des millions de personnes sur TikTok. Sur une autre chaîne YouTube, il parle de crypto-monnaie dans une entrevue décontractée. On regardait ça puis on se demandait un petit peu où il s'en allait avec ces représentations-là, mais des arènes où les jeunes hommes sont plus présents. Et ça, ça semble avoir fonctionné. Mais qu'est-ce qui a poussé ces jeunes qui avaient pourtant contribué à la victoire de Justin Trudeau en 2015 à renoncer aux libéraux aujourd'hui? La thèse du chef conservateur. L'utopie que Justin Trudeau et les woke ont promis aux jeunes a abouti dans un enfer économique. Ce que les jeunes constatent, c'est qu'un gouvernement qui est assez grand pour vous donner tout ce que vous voulez sera assez fort pour enlever tout ce que vous avez. Certes, il y a l'usure du pouvoir. D'une part, il y a un ras-le-bol des gouvernements sortants. Mais Pierre Poilièvre a fait du coup de la vie et de l'inflation l'un de ses premiers chevals de bataille. Il a martelé son message, l'a forcé à l'agenda. C'est des enjeux, je pense, qui interpellent et qui interpellent notamment les jeunes qui aimeraient accéder à la propriété et qui se voient un peu frustrés dans leurs ambitions actuellement. Les jeunes ont un besoin primordial de chercher l'opportunité de travailler, de gagner sa vie et d'avoir une vie gagnante. Ce n'est pas possible au Canada maintenant. Il y a des barrières partout. Toutefois, une bonne partie des jeunes se rangent toujours derrière les parties progressistes. La gauche, c'est vraiment, ça nous rejoint plus, mais aussi juste l'ouverture d'esprit, tu sais, genre. Des nouvelles idées, des nouveaux concepts, je pense que c'est apprécié par la jeune génération. Le NPD vient au deuxième rang chez les jeunes, au premier chez les femmes de cette tranche d'âge. C'est une nouvelle lutte de classe entre la gauche féminine et la droite masculine, c'est ça qu'on assiste. Mais les deux se rejoignent à une chose, ils sont malheureux dans le système, ils veulent le changer, chacun leur manière. Le chef du NPD, Jogmeet Singh, lance cette mise en garde aux jeunes. Le logement, la question du changement climatique, les conservateurs et Pierre Poilièvre ne veulent faire aucune chose pour régler ce problème, n'acceptent pas qu'il y ait un problème. Donc je pense que ça, c'est quelque chose que les jeunes personnes doivent savoir. Or, si Donald Trump a réussi à augmenter le pourcentage de jeunes qui ont voté pour lui le 5 novembre, Pierre Poilièvre semble en voie de réaliser le même coup chez nous. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle Ottawa.